Bonjour Daoud Ndoui. Bonjour Madame de Kumbomoro. Voilà, Daoud Ndoui, vous faites partie de la coalition Dundou. Déjà, comment ça se passe actuellement, la campagne électorale à ce niveau ? Comme vous le savez, la campagne a démarré depuis quelques temps. Nous, Dundou, nous avions pris nos prédispositions. Nous pensons que nous étions passés à cette antenne et nous nous étions bien exprimés parce que les échéances étaient déjà prévues. Donc, le président Mohamedou Madanakan, qui est le leader de la coalition Dundou, s'est député dans plusieurs localités. Dès le jour de la campagne, il s'est déplacé à Hambourg. Il y avait une ferveur et une effervescence des militants. On s'est déplacé sur Bayard, sur Thiesse. On s'est déplacé également sur Kaurak avec une mobilisation avec des foules monstres. Et aujourd'hui, il a prévu un déplacement également sur la zone de Bambay. Et nous, au niveau de Dakar, on est en train de s'activer et de mobiliser les militants pour qu'au soir du 17 novembre, qu'on ait un triomphe total sur toute l'étendue du territoire national. Pour la coalition Dundou, les élections se passent bien. D'accord. Et vous privilégiez les caravanes, les visites de proximité ou bien les meetings ? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau ? Vous savez, les Sénégalais actuellement, ils ont une mentale qui est assez développée. Et ils reconnaissent les priorités et en tout cas les futurs députés qui vont opérer des ruptures qui sont assez significatives. Raison pour laquelle nous n'avons pas opté pour cette fois pour des meetings, des méga-meetings, ni pour des caravanes. Mais nous avons opté pour le one-to-one, c'est-à-dire aller chez les concitoyens, leur présenter notre nombre de législature, échanger avec eux, les convaincre pour pouvoir obtenir le droit, obtenir les votes. Et nous avons remarqué une oreille attentive de nos concitoyens qui sont très alertes et qui sont également très à l'écoute des propositions que formule la coalition Dundou. Dundou. En fait, vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation des élections législatives ce 17 novembre ? Est-ce que vous pensez que tout se passera bien ? On a bon espoir, parce que nous savons que le Sénégal est une démocratie majeure qui a longtemps organisé des élections. Certes, il est à noter que tout n'est pas rose comme on le souhaiterait, mais dans l'ensemble, je pense que les choses se passent plutôt bien. C'est vrai que ces élections ont été organisées dans la précipitation, mais nous avons vraiment bon espoir qu'au soir du 17 novembre, malgré les heures entre certaines coalitions, tout se passera bien. D'accord. Et que pensez-vous justement de ces nombreuses violences électorales juste à quelques jours de la campagne ? Que pensez-vous de ça ? Nous dénonçons fermement avec... Et comment dirais-je, Samoussakadou ? Tout à fait. Nous dénonçons donc avec la dernière énergie, c'est l'escalade de cette violence qui ne grandit pas notre démocratie, qui ne grandit pas les acteurs politiques. Les acteurs politiques doivent être des exemples pour la population. On ne peut pas prétendre diriger une population, diriger des personnes, sans pour autant leur donner l'exemple, le bon exemple. Donc nous déplorons vraiment cet acte de barbarie, qui sont des actes souverains. Nous privilégions la force des propositions, la force des idées à la place de la force des musclés. D'accord. Donc c'est vraiment une situation assez déplorable, que nous condamnons avec les nombreux blessés qui ont été vraiment enregistrés. Et pour la coalition, nous ne sommes pas pour ce type de politique. D'accord. Et pour vous, quelles sont les solutions par rapport à ces violences électorales ? Tout à fait. Par exemple, vous savez, comme on le dit souvent, la coalition est une coalition de propositions. Nous sommes une sorte de politique à l'instar des grandes entreprises. Et pour éviter ces violences, par exemple, nous nous proposons et nous préconisons que le ministère en charge de l'organisation des élections puisse clairement définir des itinéraires selon les différents grands artères. On ne peut pas donc lancer la campagne en interdisant aux personnes de faire du porte-à-porte. Mais si aujourd'hui les itinéraires sont bien définis avec des heures de campagne, de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, telle coalition devra inventer telle ou telle zone, avec des forces de défense et de sécurité qui l'organiseront, nous pensons que nous irons inéluctablement à la disparition de ces heures qui sont des heures regrettables. D'accord. Et que pensez-vous des propos d'Abbas Fahl, la tête de liste de la coalition de PASSEF ici à Dakar, parce que beaucoup s'attendaient à sa convocation par les autorités judiciaires ? Que pensez-vous, voilà, de... Tout à fait. Nous pensons que le procureur de la République doit s'associer de cette question, parce que nous avons assisté, malheureusement, à des déclarations extrêmement graves. On ne peut pas être une tête de liste de surcroît un parti au pouvoir et faire appel à cette violence. Et si on traduit littéralement le gaza-gaza, cela va finir par ce qu'on appelle le mastermaster, ce que nous déplorons. Aujourd'hui, nous appelons à plus de rigueur, à plus de célérité, mais également à plus de responsabilité de nos acteurs politiques, qu'ils sachent que les populations nous ont à l'œil, ils comptent sur nous pour mener à bien les politiques publiques, pour contrôler l'action du gouvernement, mais également pour faire le travail d'un bon député, c'est de légiférer et de proposer peut-être des lois. Donc, nous avons souvenance également du député du parti au pouvoir du président Macky Sall, qui avait également formulé les mêmes propos, mais qu'un déni et malheureusement, le parquet ne s'était pas autosaisi. C'est une situation qui peut engendrer des violences et on a l'impression qu'on est dans un Sénégal à deux bizesses, un Sénégal pour les uns, un Sénégal pour les autres, alors que le Sénégal appartient au Sénégal. Voilà. Et Daouda, que pensez-vous ? Pourquoi plutôt déjà donner une majorité à l'opposition ? Pourquoi faut-il donner une majorité à l'opposition ? Il faut qu'on soit en parfait Sénégal avec nous-mêmes. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avait dit en tant qu'opposant qu'il ne faut pas donner une majorité au pouvoir. Il avait raison et nous pensons que c'est cette phrase qui devrait s'appliquer. Parce qu'il est très risqué, comme on a eu à le voir lors de la dernière législature, d'avoir des députés, non du peuple, mais des députés d'un président d'appui qui, plus est, sont sous les ordres du président Macky Sall. Nous avons peur que ce schéma se reproduise avec le pouvoir qui avait dit qu'en tant qu'opposant, même si aujourd'hui on a un parti au pouvoir, il faudrait prendre en tout cas ces élections et donner la majorité à l'opposition au niveau de l'Assemblée. Ce qui constitue un compte pouvoir capable de pouvoir juguler certaines dérives. Le pouvoir comme l'opposition ne sont pas, même s'ils sont des adversaires politiques, ils ne sont pas des ennemis, mais ils doivent travailler main dans la main, en toute énergie, en parfaite intelligence émotionnelle, pour rencorrer les Sénégalais, pour alléger la souffrance des Sénégalais, pour permettre aux Sénégalais de vivre mieux, comme le propose la coalition d'Oondoulénel. Voilà. Et pourtant, Passif pense que donner la majorité à l'opposition peut constituer un blocage institutionnel. Que répondez-vous à ça ? Parce que tout simplement, nous avons l'habitude du réniement. Nous avons l'habitude de dire les choses qu'on fait une fois arrivé au pouvoir et ils ne sont pas le premier régime à le faire. Ce qui est dommage dans cette histoire et dans cette affaire, c'est que nous, nous avions pensé qu'avec l'acception à la magistrature suprême, que les ruptures tant chantées devaient être peut-être envisagées. Mais malheureusement, en tout cas, vite la population a commencé à déchanter. Hier, j'ai croisé une caravane de la coalition Passif, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont plus, en tout cas, la verve et la fèvre d'antan. Parce que les populations étaient inertes, comme s'ils étaient anesthésiés et qu'ils étaient allergiques, parce que tout simplement, on les a habitués à des réniements. On dit aujourd'hui une chose et après on dit le contraire. Donc, nous sommes vraiment désolés. Nous pensons qu'il ne faut pas, au gré du vent, changer de fusil d'épaule ou retourner sa veste. Il faut être constant. Et notre leader, Mohamed Oumad Ndekan, au sein de la coalition d'Oundu, est assez constant. D'accord. Et Daouda, une autre question, c'est par rapport à la nouvelle dette de 181 milliards de francs CFA que le Sénégal a emprunté. Que pensez-vous encore de ça après le rebond de 450 milliards ? C'est encore une situation assez débrouable. En tout cas, nous, au niveau de la coalition d'Oundu, le président Mohamed Oumad Ndekan a fait un papier, a fait une note où il a clairement expliqué que le chemin qui est emprunté par le gouvernement n'est pas des meilleurs. Parce que déjà, nous nous sommes gourés au niveau du système de développement. Il n'y avait pas de projet. Maintenant, on nous dit qu'il y a un projet. Le projet sort. Mais malheureusement, les sources de remboursement qu'ils veulent utiliser, en tout cas les sources de revenus comme l'impôt, ne peuvent pas en tout cas être une source fiable, de même que la dette. On est en train d'endetter le pays et on doit penser aux générations futures. La coalition d'Oundu propose une nouvelle taxe qu'on prendra sur le pétrole pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la richesse en lieu et place de l'endettement. Aujourd'hui, nous, nous avons initié et nous voulons faire voter une loi sur le revenu minimum de subsistance. Ce revenu minimum de subsistance garantira à chaque ton citoyen et à chaque Sénégalais un revenu qui lui permettra de vivre décemment, de pouvoir d'Oundu, comme on le dit dans le jargon, en lieu et place de la dette. Voilà ce que nous proposons. S'endetter, ce n'est pas une chose regrettable. Mais ce que nous regrettons, c'est qu'on ne nous dit pas aujourd'hui par rapport à cet appel d'offres, où vont ces fonds ? Et nous avons peur qu'on se retrouve dans un compte comme les 1 000 milliards qui sont enchantés actuellement, que ce soit un enrichissement, non pas pour les Sénégalais, mais surtout pour, en tout cas, les partis au pouvoir ou les barons du parti au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, Daouda Andoui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites partie de la coalition d'Oundu, Daouda. C'est avec plaisir, Mme Moron. Merci.